Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième point lecture, le point lecture du mois de mars. Et en ce troisième mois de l'année, j'ai lu 8 livres, ce qui pour moi est un très bon, très bon score. Voilà, d'habitude je lisais un livre par semaine, c'est-à-dire à peu près 4 livres par mois. Et là, j'en ai lu 8, donc le double. Donc je suis hyper satisfait des livres que j'ai lus ce mois-ci. Et je vais vous présenter ça tout de suite. J'ai commencé le mois de mars avec le livre La Cave, qui est écrit par Natacha Preston, qui est édité au livre de Poche Jeunesse. Je me suis rendu compte avec l'ami Lolo, alias Lado Vintage, que je vais vous tailler par ici, qu'on l'avait tous les deux dans notre pile à lire et qu'on ne l'avait pas lu. Donc du coup, on s'est mis d'accord pour le lire en lecture commune en ce début de mois de mars. Et Laurent m'a lâchement abandonné à la moitié du roman, à la moitié de la lecture commune, parce qu'il n'accrochait pas. Je n'ai pas accroché non plus, je vous le dis direct, mais j'ai tenu à aller jusqu'au bout. Alors dans cette histoire, on va suivre Summer, qui est une Anglaise, une adolescente, qui va partir de chez elle toute seule, à pied, pour rejoindre ses copines en soirée. Sauf que sur le chemin, elle va faire une mauvaise rencontre. Elle va tomber sur un monsieur qui va l'enlever et la séquestrer dans une cave où l'attendent déjà trois autres jeunes captives. Voilà, on lui dit, tu ne t'appelleras plus Summer, tu vas t'appeler Lila. Et avec ses co-détenues, elles ont toutes des noms de fleurs. Le monsieur se fait appeler Trèfle, donc on est vraiment ambiance printanière. Et voilà, en fait, on va suivre la captivité de cette jeune fille, de cette jeune Lila, Summer, dans cette cave. Et on va suivre du coup le bourreau avec ses motivations. Et on va suivre également le point de vue du petit ami de Summer, donc lui qui l'attend à l'extérieur, qui ne sait absolument pas ce qui est arrivé à sa petite copine et qui va du coup tout faire pour essayer de la retrouver, pour faire la lumière sur cette affaire. Voilà. Voilà pour le speech de départ. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je vous l'ai dit dès le début. Je n'ai pas accroché. Pour moi, ça a été un fail total. On m'a vendu le truc comme un coup de poing. C'est une claque. C'est une superbe lecture. J'ai l'impression d'avoir été victime d'une caméra cachée. Très sincèrement. La claque, je l'attends encore. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas ce livre, l'engouement autour de cette histoire. Moi, pour m'attacher à quelqu'un, j'ai besoin de la connaître. Et là, en fait, l'enlèvement de Summer arrive au bout de 4 pages, 5 pages. On ne sait absolument rien de cette jeune fille. Et en fait, boum, enlevé, mis dans la cave. Ok, mais moi, il m'aurait fallu quelques chapitres, en fait, pour la voir s'épanouir et tout, et voir tout ce qu'on lui retire, en fait. Et pas du tout. Donc, déjà, ça, je n'ai pas accroché. Ensuite, deuxième chose que je n'ai pas accrochée, c'est que je ne comprenais pas qui était la cible de ce roman. D'un côté, on a une lecture très... Une lecture ? Une écriture très abordable. Très, très abordable. Qui fait vraiment jeunesse. L'écriture fait vraiment très jeunesse. Même pas young adult. Vraiment jeunesse par rapport au vocabulaire employé. Et d'un autre côté, il se passe des choses. Je me dis, jamais de la vie, je mets ce livre entre les mains de mon vœu. Voilà. Après, il y a des détails, il y a du chipotage, mais on est dans une cave, les filles sont captives. L'autrice passe sa vie à les faire cuisiner, manger ensemble, regarder un film, se coucher, se doucher, regarder un film ensemble, cuisiner, manger. On a des scènes de cuisine et de repas tous ensemble, 20 fois. Dans un roman jeunesse de 395 pages, écrit gros. Voilà, voilà. C'est... On vit tout le temps la même scène. Il y a l'autrice, elle a pris le parti d'en fait, de faire monter la pression sur des scènes. On se dit, ah, là ça va envoyer. Et pouf, une ellipse temporelle. Jusqu'à la fin du roman, où on a attendu cette fin tout le long. Et pouf, une ellipse temporelle. Et là t'as envie de l'enfermer dans une cave, cette autrice. Donc voilà, je n'ai pas rentré plus dans les détails. Je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. Pour moi c'était une lecture bidon. Et je suis perplexe devant l'engouement qu'il y a sur cette lecture parce que j'ai ressenti zéro émotion. Et pourtant, j'ai foncé dedans en pensant en ressentir. Je le repoussais parce que je me disais je vais me prendre une sacrée claque dans la tronche. Ouais, bah non. Du coup, ça n'a pas été pour cette fois. Comme je vous disais, j'étais censé le lire avec Laurent. On a commencé à le lire ensemble. Et en fait, lui, il a abandonné clairement pour exactement les mêmes raisons. Moi, j'ai voulu persister. J'ai voulu quand même arriver au bout. Je me suis dit, sur un malentendu, ça peut marcher. Non. Et voilà. Et je lui racontais du coup ce qui se passait. Et il me disait, mais j'ai tellement bien fait d'arrêter. Et voilà. J'aurais peut-être dû faire pareil. Après maintenant, je l'ai lu. J'avais lu déjà un livre de la même autrice. Je l'ai sous les yeux. Le week-end. Et pareil, manque de crédibilité et tout. J'avais voulu du coup donner quand même sa chance à la cave. J'ai un troisième livre de l'autrice. Cette fois, je ne vais pas tenter le diable. Tout ça va partir sur Vinted. Voilà, voilà. En second livre, je suis parti dans ce service presse que j'avais reçu des éditions Bookmark. Donc, c'est le premier tome de la saga Page and Somers. Un village si tranquille qui est écrit par Kat Sébastien. Comme je vous l'ai dit, c'est aux éditions Bookmark. Et on est ici dans un romantique suspense. En 1946, on va partir dans un petit village anglais. On va découvrir James Somers qui revient de la guerre et qui se fait embaucher comme médecin dans ce petit village. Voilà, il vient chercher la tranquillité de cette petite ville. Et en fait, sa petite tranquillité va être bouleversée par un assassinat d'une aide-ménagère qui va être assassinée dans cette petite ville. Pourquoi ? Comment ? Par qui ? Il va y avoir une enquête de menée. Et du coup, cette affaire, il y a quelque chose de louche. Et il y a du coup Page qui est envoyé. Page, c'est un espion, un espion international qui est envoyé dans cette petite ville incognito pour faire son enquête. Et il va croiser la route de Somers. Voilà, c'est la première fois que je partais dans un romantique suspense. En plus, MM et historique. Voilà, j'ai coché toutes les cases. Et j'ai trouvé ça très sympa. En fait, je ne savais pas trop à quoi m'attendre dans ce genre. Et on est parti vraiment dans une histoire qui est montée comme une enquête. Donc, j'ai beaucoup aimé ce côté-là où en fait, on va vraiment suivre les prémices de l'enquête jusqu'à sa résolution. Les héros de cette histoire sont la raison, je pense, pour laquelle j'ai autant aimé. On a déjà cet espion qui est très mystérieux. Il a quelque chose d'envoûtant. On a envie d'en savoir plus. On sent que sa condition ne le remplit pas de bonheur. En fait, on sent qu'il a du mal avec ça. Il a le côté manque de famille. Il y a des petites choses qui font que c'est son métier. Il est envoyé partout. Donc, il n'a pas le temps de se poser, de monter sa famille, de rencontrer quelqu'un. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là, cet aspect du manque, en fait, ce manque d'épanouissement, je dirais, de ce personnage. Et face à lui, du coup, on a le docteur Somers. Et lui, ça a vraiment été mon personnage préféré. Parce qu'on a cet homme qui n'aspire qu'à la tranquillité. Il a été profondément marqué par la guerre. Et il vit ses syndromes post-traumatiques. Il a été marqué par ce qu'il a vu, par ce qu'il a fait, par ce qu'il a vécu, tout simplement. Et il ne veut que la tranquillité, une vie tranquille, une vie prospère. Et en fait, non. Il n'y a pas le droit. On lui refuse. Et il est hanté. Il a ses démons. Vraiment, j'ai trouvé ce personnage très torturé et, du coup, très intéressant à suivre. Qui dit romantique suspense, dit romance. Et vous vous en doutez, il va y en avoir un petit peu. Et j'ai aimé de voir, en fait, comment cette romance s'imbrique dans l'enquête et, finalement, se noue l'une à l'autre. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, comment c'était tourné. Au niveau de l'enquête, j'ai trouvé ça très sympa, même si je vous avoue que j'ai dû lire la fin deux fois parce que je n'avais pas tout compris à la première, en fait. Tout simplement, la fin arrive et le temps de remettre toutes les pièces dans le bon sens, de tout comprendre. J'ai dit, mais attends, la première fois, je l'ai lu, j'ai dit, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, en fait. J'ai terminé le livre et je me suis dit, c'était qui l'assassin, du coup ? Et j'ai relu la deuxième fois. La deuxième fois, forcément, j'ai compris. Mais voilà, il m'a fallu deux lectures de la fin pour bien remettre toutes les pièces dans le bon ordre. Mais sinon, c'était très sympa. Je lirai la suite parce que j'ai vraiment passé un bon moment dans la découverte de ce genre. Après mon romantique suspense, je suis parti dans une romance MF. Je suis parti dans Firewall, donc écrit par Charlie Dark et publié chez Juno Publishing. On est ici dans la saga Touchdown, le tome 2.5. Je vais éclaircir les choses. En fait, c'est parce que ça se passe dans l'univers des Touchdown, qui est une duologie MM. Mais cette histoire peut complètement être lue indépendamment puisqu'elle se passe avant la duologie originale. Dans cette histoire, on va suivre April, donc aux États-Unis, à Denver, qui est une jeune fille, une jeune femme qui est passionnée d'informatique, de codage, de développement. Voilà, c'est une experte dans tout ce qui touche à l'informatique et au réseau. Et on va suivre cette jeune femme, très différente des femmes de son âge, qui n'a pas les mêmes attentes pour elle et les attentes qu'on attend d'elle, notamment de sa famille, de son entourage, de ses proches. Voilà, elle a une vision un peu particulière de la vie qui lui est propre, qui lui appartient. Et voilà, elle fait sa vie avec son meilleur ami, Jessie, que vous avez pu voir dans la saga Touchdown. Mais avant, du coup, on revient sur les prémices de leur amitié. Et voilà, en fait, April, elle se lance des challenges. C'est un peu une pirate informatique. Elle fait son beurre, voilà, dessus, en infiltrant des réseaux, en faisant des vacheries, voilà, en infiltrant les ordinateurs, les réseaux. Et elle va se lancer un challenge. Et elle se dit, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'aller infiltrer des sites gouvernementaux hyper protégés ? Elle se lance ce challenge. Elle y arrive au lama. Et donc, elle ne peut pas faire ça en toute impunité. Il y a le MI5. Je crois que ça se prononce comme ça. MI5. Je ne sais jamais comment ça se prononce. Donc, peut-être que je fais une grosse boulette, mais je dirais MI5 qui envoie un de ses agents à la poursuite de cette cybercriminel. Et donc, du coup, on va être sur un jeu du chat et de la souris entre un sexy agent et une geek qui est planquée derrière son ordinateur. Et elle va le faire tourner en bourrique. Il va y avoir des échanges entre, donc, le contraire d'In Real Life, In Virtual Life, je ne sais pas. Voilà. À travers un écran interposé. Et j'ai trouvé ça génial. Je partais déjà conquis dans cette histoire parce qu'après, moi, ça a été mon coup de cœur de la duologie de Touchdown. Et j'avais hâte, justement, de revenir sur l'origine de ce personnage qui était secondaire dans la duologie et qui passait, du coup, principal dans ce spin-off. Et j'étais super content de la retrouver parce qu'on retrouve l'April que j'aime avec ses valeurs. Une femme libre, une femme indépendante, une femme féministe qui, voilà, elle ne se laisse pas dicter sa conduite. Elle a des principes, des valeurs qu'elle défend avec hargne. et en même temps, elle est tellement drôle. C'est une bouffée d'air frais. Elle a des répliques mais qui m'ont tordu de rire. Vraiment, moi, c'est un personnage que j'adore. C'est mon héroïne préférée de roman. Je n'ai jamais aimé autant une héroïne de roman qu'April. Et donc, du coup, j'étais trop content de la retrouver, de découvrir son histoire. Et voilà, une histoire épicée, mais une histoire avec du rebondissement. Comme je vous disais, c'était le jeu du chat et de la souris avec le personnage de cet agent qu'il a pour chasse. J'ai adoré. J'ai adoré voir les bons et les mauvais côtés de ce personnage. J'ai adoré les péripéties de ce livre. J'ai adoré les valeurs qui sont défendues, les messages qui sont passés. J'ai adoré. J'ai adoré cette histoire. J'ai passé un tellement bon moment dans Firewall que je ne pouvais pas m'arrêter là. Je voulais finir, du coup, cette saga. Et du coup, j'ai plongé dans Retrouvailles de Noël des Broncos, toujours par Charlie Dark, toujours chez Juno Publishing, qui est une petite nouvelle de Noël qui se place après la diologie Touchdown, après Firewall et qui vient conclure l'histoire de Jesse, de Wyatt, d'April. Et voilà, je voulais, j'ai dit, je suis lancé, je veux finir la saga, même si c'était dur de dire au revoir à tous ces personnages. On est sur une histoire courte, c'est pour ça qu'elle n'est disponible qu'en version e-book. j'ai plongé dedans, on retrouve tous les personnages quelques années après la fin de leurs aventures pour un grand Noël en famille. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que ça ne rimerait à rien, juste que c'est doux, c'est beau, c'est épicé comme l'était la saga d'origine. Et c'est surtout des belles valeurs sur la famille, la famille qu'on a et la famille qu'on se crée. Et voilà, j'ai passé un super bon moment. J'ai versé ma larme à la fin parce que je déteste dire au revoir à des personnages et voilà, je sais que maintenant c'était un au revoir et que c'était la dernière petite incursion chez les Broncos de Denver. Donc voilà, j'ai voulu poursuivre et conclure sur ce tome. Ensuite, j'ai changé de style, je suis reparti à l'université avec Back to Campus qui est écrit par Erin Graham et qui est édité chez Addictive Forma Poche. Dans cette histoire, on va suivre Ruben qui est un sergent de 28 ans dans l'armée qui revient dans sa ville natale rejoindre sa famille qu'il a abandonnée, sa famille, c'est-à-dire son oncle et son frère. Il revient pour un événement plutôt tragique puisque son frère est dans le coma. Son petit frère a eu un accident et du coup, il revient pour être à son chevet et également pour tirer un peu cette histoire au clair. Pourquoi cet accident ? Voilà. Donc, il va mener sa petite enquête sur le campus et il va tomber sur une jeune fille qui s'appelle Billy. J'ai eu un doute. Qui s'appelle Billy et qui cache pas mal de secrets également. C'est un roman à deux voix qu'on retrouve ici puisque d'un côté, on a le point de vue de Ruben et on a également le point de vue de Billy, cette jeune femme dont je vous parlais. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ces deux personnages, deux personnages qui sont complètement abîmés par la vie, qui ont un vécu, un passé pour leur jeune âge qui est énorme et ils ont tous les deux des failles, ils ont tous les deux des secrets et c'est le genre de personnages que j'adore, des personnages travaillés, qui ont des backgrounds. Il n'y a rien que je préfère de plus que des personnages qui ont du vécu et là, pour le coup, tous les deux en ont énormément. J'ai beaucoup aimé le personnage de Ruben parce que j'aimais ce côté au chevet de son frère, ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir été là pour le protéger, ce sentiment d'impuissance parce que forcément, son frère est-on dans le coma ? Il ne pouvait rien faire de plus que d'être présent pour lui, d'essayer de savoir ce qui se passait et j'ai trouvé pour ce grand gaillard militaire une fragilité et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé voir cette faille en lui. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas m'attarder sur Billy parce que je pense que l'histoire de Billy elle est vraiment à découvrir par soi-même mais pareil, c'est une femme forte, c'est une femme qui a du vécu. J'ai adoré la suite, j'ai aimé ce binôme qui ne s'entend pas forcément, qui se tire un peu dans les pattes, qui se cache des choses l'un à l'autre. J'ai aimé comment la relation grandit, j'ai trouvé vraiment un bon moment, un chouette moment dans cette histoire. C'est la première fois que je lisais du Erin Graham ou du Marie Haji puisqu'elle a plusieurs pseudonymes cette autrice et vraiment, ça m'a donné envie de continuer à découvrir parce que j'ai vraiment aimé comment la façon dont elle travaille ses personnages. Elle ne les épargne pas mais elle les travaille. Ensuite, vous l'avez vu dans la vidéo, précédente, j'ai participé à la masse critique Babelio et j'ai remporté un livre, j'ai remporté Terranulus par Victor Gilbert aux éditions J'ai lu. Je vous l'ai dit, aussitôt reçu, aussitôt lu. C'est un livre que j'avais très envie de découvrir. Il y a un an est sorti d'ouvre en format poche chez J'ai lu du même auteur et j'avais adoré cet inspecteur qui est en vedette dans ce livre. Et au même moment, Terranulus sortait en grand format. Donc j'ai dû prendre mon mal en patience, attendre un an et voilà, je suis hyper content de l'avoir reçu et de l'avoir lu donc je peux vous en parler tout de suite. Dans cette histoire, on retrouve l'inspecteur Hugo Bollorraine qu'on suivait déjà dans Douv dans une précédente enquête. On le retrouve ici. L'enquête précédente l'a beaucoup marqué, l'a beaucoup impacté parce qu'il y avait une partie de lui-même avec des secrets dedans. Donc on retrouve ici un Hugo qui a perdu un petit peu sa motricité, pas du tout, son instinct de flic. Voilà, il a perdu son instinct de flic. Lui, il le présente comme une petite bille qui roule et en fait qui fait ting et en fait il a une illumination pour résoudre ses enquêtes. Et depuis Douv, il a perdu cette petite bille. et voilà, il est dans une histoire familiale puisque sa maman a Alzheimer et il l'a conduit dans le nord dans une clinique spécialisée. Et en fait, il va y avoir le meurtre d'un petit enfant dans ce qui s'appelle la Terranulus. Donc c'est un no man's land, une grande décharge entre le nord et la Belgique. Voilà, c'est un endroit où personne ne veut. Moi, ça m'a fait penser un petit peu grosso modo à la jungle de Calais. C'est l'image que j'avais en tête pendant ma lecture. Et voilà, je me suis imaginé ça et en fait, là-bas, un enfant va être retrouvé assommé, a pris des coups et va être transporté dans le coma à l'hôpital. Et donc du coup, Hugo Bollorraine va sentir un truc avec cette histoire et il va vouloir être mis sur l'affaire, profiter d'être dans le nord pour être placé sur cette affaire, venir en renfort. Et voilà, il va y avoir toute une histoire qui va en découler. J'aime beaucoup cet inspecteur qui peut paraître parfois un peu loufoque. Des fois, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de le suivre, de suivre le fil de sa réflexion. Tu as l'impression qu'il s'éparpille un petit peu alors qu'en fait, non. Tout a un sens. tout est dit parce qu'il y a une raison. Et en fait, j'adore. J'adore cet inspecteur. J'adore Victor Gilbert pour comment il écrit ses romans parce qu'à chaque fois, on est sur des pièces de puzzle étalées et petit à petit, tout prend un sens. Et à la fin, on a une toile avec tout. Tout ce qu'on a vu dans le roman est présenté comme une toile et tout trouve un sens. et c'est vrai que j'aime beaucoup. Cet inspecteur, c'est vrai, comme je vous le disais, il est un petit peu loufoque mais il a un sens de l'analyse. Il me fait penser des fois aussi au mentaliste. Il a un sens de l'analyse, un petit détail va lui faire tilt, il va assembler les choses et tout comme pour le commun des mortels, ça passerait, on n'y verrait que du feu. Et non, lui, il remarque des petits détails, il te sort des répliques en mode, tu dis mais, c'est vrai que j'aime, maintenant qu'il le dit et tout, c'est vrai que c'était bizarre et en fait, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet inspecteur. Autre particularité de cette histoire, des histoires de Hugo Bollorraine, c'est qu'à chaque fois, l'auteur met un panel de personnages, donc de personnages principaux, de personnages secondaires et ils ont tous des personnalités hauts en couleur, bien différentes, bien distinctes mais du coup, je trouve ça hyper intéressant à chaque fois, dans le double, c'était ce que j'avais aimé et là, en fait, il arrive à le faire et on retrouve des tempéraments différents où en fait, autour de l'enquête, il y a une multitude de personnages qui gravitent et ça fait un peu, vous savez, un peu les Hercule Poirot où à la fin, on résout l'enquête et il y a tous les personnages qui sont autour et voilà, ceci, cela, machin, machin et c'est vrai que j'adore ce système-là de on ne sait pas qui est le coupable jusqu'à la fin et j'adore ces histoires où tu suspectes tout le monde, tu es en mode clu et dos et c'est vraiment sympa, donc encore une fois, pour moi, c'est un sans-faute avec cette histoire, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1 qui était une de mes meilleures lectures de 2022 et encore un sans-faute pour Terranulus, il y a le tome 3 qui sort là au mois d'avril en grand format, donc rendez-vous dans un an pour le lire. Après cette enquête, j'ai eu envie d'un peu de romance, donc je suis parti dans une romance M.M. C'était le dernier livre du stand Bookmark qui me restait à lire de la Icon. J'avais acheté 3 livres à la Icon, il m'en restait un à lire, enfin 3 livres sur le stand Bookmark, il m'en restait un à lire et donc c'était le premier tome du clan Hopkins, donc c'est Premier battement et c'est écrit par Elsie Blake chez Bookmark. Dans cette histoire, on va suivre Gabriel alias Gabi qui est un jeune garçon qui est à l'université qui étudie l'anthropologie, l'anthropologie, non, l'anthropologie, je crois que c'est ça, qui étudie cette matière et du coup, ce jeune garçon est le petit dernier d'une fratrie de 6 garçons. ils sont 6 et lui, c'est le petit dernier et il est hyper couvé par ses frères, par ses parents. C'est vraiment, c'est même plus du chaperonnage, c'est-à-dire qu'il veille au grain, il a un passé, il a vécu des choses pas faciles en tant qu'homosexuel et en fait, du coup, ses frères le surprotègent et c'est pour ça que c'est un éternel célibataire parce qu'il n'ose pas aller vers les hommes puisque ses grands frères lui empêchent tous contacts. C'est vraiment, ils veulent tellement bien faire qu'ils l'empêchent d'avoir des contacts avec des hommes. Donc, ce jeune homme est célibataire sauf que son cœur commence à battre pour quelqu'un. Un serveur du Starbucks du campus qui s'appelle Ezra. Sauf que Ezra est le nouveau venu sur le campus. Il a intégré une fraternité, la fraternité où sont les frères de Gabi. Je vous le dis d'emblée, c'est un coup de cœur. J'ai adoré, j'ai adoré. C'était une histoire qui me tentait beaucoup et c'est vrai que je n'avais jamais lu cette histoire de clan en fait. C'est vrai qu'on voit beaucoup ça peut-être dans tout ce qui est métamorphes, les choses comme ça. Et là, vraiment pour du contemporain, c'était génial. J'ai adoré cette ambiance de fraternité, mais enfin, la vraie fraternité, celle du sang. Et j'ai adoré les personnages. Alors, Gabi, je me suis reconnu vraiment. C'était troublant. Je me suis vraiment reconnu dans ce personnage. Un personnage qui n'a pas confiance en lui, qui vit marqué par les épreuves du passé qu'il a vécu. Et du coup, je l'ai trouvé très attachant. J'ai beaucoup aimé le suivre, être dans sa tête, voir ses réactions, ses sentiments, ce qu'il ressent, ses doutes, ses peurs. J'ai aimé ce personnage dans son entièreté. Et face à lui, il y avait Ezra. Et j'ai adoré également ce personnage. Oui, j'ai beaucoup aimé de personnages. Mais je l'ai adoré. Il est solaire, il est drôle, il est lumineux, il est gentil. Voilà, il est très taquin, mais ça n'empêche qu'on sent que c'est un homme qui a le cœur sur la main. Et vraiment, j'ai adoré ça. J'ai adoré les liens qu'il avait avec la famille de Gabi. Quand je vous dis gentil et prévenant avec les parents de Gabi, vraiment, c'était un amour ce monsieur. J'avais très envie de faire plus ample connaissance. Désolé Gabi. Mais vraiment, j'ai adoré. Donc en plus de cette relation naissante entre l'hétéro populaire du campus Nouveau Venu qui fait tourner toutes les têtes des filles et amies du coup des frères de Gabi. Et Gabi qui essaie de se fondre dans la masse, qui ne veut pas se faire remarquer, qui est plein de doutes, qui se pose mille et une questions. Et j'adorais en fait cette rencontre de deux personnages que finalement tellement de choses opposent et en fait l'alchimie qui se crée entre les situations un peu cocasses qui apparaissent entre les deux. et vraiment, j'ai passé un super bon moment. J'ai adoré les personnages secondaires, c'est-à-dire le clan Hopkins dans sa globalité. Les autres frères, je les ai beaucoup aimés. Je les ai trouvés pour certains très intrigants. J'aimais les amis de Gabi. J'ai aimé les parents. Enfin, pour moi, cette histoire, chaque personnage a son importance. Chaque personnage était intéressant à découvrir. je me suis vraiment senti dans cette ambiance de famille et j'ai trouvé cette lecture tellement agréable. Je l'ai dévoré, je l'ai bouffé, j'ai passé un super bon moment. J'avais le sourire aux lèvres, aux lèvres, j'avais le sourire aux lèvres pendant ma lecture. Il y a des moments où j'étais pris d'émotion parce que je vous dis, je m'identifiais beaucoup à Gabi. donc forcément quand pour lui il y avait des moments durs, je les vivais à travers lui donc vraiment pour moi c'était un sans faute ce livre. J'ai hâte, j'ai hâte de lire la suite. Je sais que fin du mois d'avril je vais au Pop-Up Store Bookmark à Paris et Elsie Blake sera là et je sais que je repartirai avec le tome 2 parce que j'ai envie de continuer. On change de frère, je sais qu'on ne suit plus le même frère mais voilà, j'ai envie de retourner dans ce clan de retrouver cette famille de retrouver ces personnages c'était, je vous dis, pour moi c'était un sans faute. Je pensais complètement finir le mois avec le clan Hopkins et finalement je l'ai tellement dévoré qu'il me restait quelques jours avant la fin du mois et donc il fallait que je choisisse un nouveau livre et je suis parti dans Bloody Valentine qui est publié chez Albin Michel dans la collection Wiz, la collection jeunesse et qui est écrit par Mélissa Delacruz. Je vous en ai parlé de cette saga et ça se passe dans Les vampires de Manhattan donc je vous en ai parlé dans un point lecture je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième et en fait cette histoire se passe juste après le tome précédent que je vous ai présenté et on est ici sur c'est présenté comme un recueil de nouvelles de trois nouvelles donc autour de l'amour. Qu'en dire ? Alors j'ai passé un bon moment parce qu'on retrouve les personnages mais j'avoue avoir été un petit peu décontenancé par ce format ce format nouvel puisqu'en fait on retrouve les personnages des romans on retrouve la trame au niveau de l'histoire des romans on retrouve des intrigues qui suivent les romans du coup je ne comprends pas pourquoi c'est sorti dans un tome indépendant comme ça et ça n'a pas été rajouté dans les livres en fait je n'ai pas compris l'importance de sortir un recueil de nouvelles qui auraient complètement pu être intégrés dans les romans puisqu'on en suit les personnages principaux ça suit la ligne de l'histoire au niveau de la temporalité et tout c'est vraiment parce que ce livre est à lire entre deux romans mais finalement pourquoi ça n'a pas été intégré et voilà c'est juste ce truc là qui m'a j'ai pas compris j'ai dit pourquoi je pensais que ce serait des choses qui se passeraient ailleurs au niveau du temps mais en fait non c'est un bouquin qui fait 140 pages à part du fanservice je vois pas ce que ça vient faire c'est pas un tome compagnon puisque pour le lire il faut avoir lu Les vampires de Manhattan sinon on comprend rien pour moi j'ai pas de justificatif c'est pour ça je vais pas m'étendre sur l'histoire ça fait 140 pages on suit les principaux personnages dans leurs relations dans les vampires de Manhattan je regarde derrière parce qu'ils sont cachés juste là mais voilà franchement j'ai pas grand chose à vous en dire je comprends pas ça aurait clairement pu être intégré au roman et du coup j'aurais pu vous parler du roman mais là réuni sur 140 pages c'est comme si j'avais lu deux chapitres du livre qui étaient sortis dans un autre format je n'ai pas compris donc voilà j'ai fait le tour de mes lectures du mois de mars comme vous l'avez vu il y a un petit peu de tout il y a des grosses déceptions mais il y a également des gros coups de coeur donc je suis dans l'ensemble hyper satisfait des lectures de ce mois-ci je suis vraiment content des découvertes que j'ai faites que ce soit de plumes que ce soit d'histoires et voilà n'hésitez pas à venir dans la barre des commentaires comme d'habitude me dire s'il y a des livres que vous avez lu que vous avez aimé que vous n'avez pas aimé si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit de ces petits bouquins-là et voilà pour moi c'est fini donc je vous souhaite une bonne journée je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout je vous dis à bientôt salut ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501